Oh ! Non mais je te l'ai mis ! Je te l'ai mis le dos ! Mais je t'ai touché ! Bah oui ! Par contre, celui qui tirait, je te l'ai mis ! Hello les gens, c'est Diaboloman, j'espère que vous allez bien. On se retrouve chez les AWL. Ici, je suis équipé de mon TAG-41A ainsi que mon MK-23 et AAP-01. Dans cette vidéo, ça va être un peu les meilleurs moments de la journée. Et ici, on commence par un Team Deathmatch. Alors, à vrai dire, c'est un terrain sur lequel j'étais allé il y a déjà bien longtemps, plusieurs années. Donc je le connaissais globalement, mais il y a eu des petites modifications en cours. Je décide de prendre ce chemin bien dégagé où je serai à mon avantage pour pouvoir tirer à distance. Et étonnamment, il ne va pas être trop couvert ce chemin-là, ce qui va me permettre de les contourner complètement et d'arriver dans leur dos. Alors d'ailleurs, j'entends des bruits sur le côté gauche, donc il y a bien des tirs, mais la brousse fait qu'ils ne me voient pas. Donc je peux progresser sans trop être en danger. Et donc, ça ne loupe pas, j'arrive presque à hauteur de l'ospawn et je tombe sur des adversaires pas très vigilants. Et ceux coupés avec le silence de mon MK-23, à côté, ils ne feront pas bien attention à ce qui se passe. À ce moment-là, je vois vraiment leur spawn et je peux vraiment avancer tranquillement jusqu'au dos des adversaires, parce qu'ils ne vont pas se douter que quelqu'un puisse arriver dans cet angle-là. Donc quand c'est comme ça, il ne faut pas paniquer, il faut vraiment prendre le temps de voir ce qui se passe, et puis vous pouvez éliminer les adversaires un à un. Et donc là, c'est pareil, je ne perds pas de temps, j'essaie de me diriger vers là où je vois, où j'entends le plus de monde. Et pareil, il ne faut pas trop chercher à être suspect, il faut vraiment avancer tranquillement, parce qu'ils ne vont pas se douter que quelqu'un puisse arriver dans cet angle-là. Donc là, je prends le temps de voir un peu la situation et puis je dégomme tout le monde. Plus de munitions dans le MK-23, donc je switch vite fait sur le AP-01. Out ! Mais malheureusement, du coup, quelqu'un sur le côté s'en est douté. Toutefois, il y a quand même deux adversaires que j'avais touchés, mais qui n'ont pas senti le tir. Donc un qui est couché juste devant et un autre sur la gauche. Mais bon, ce n'est pas grave, mon action est amplement suffisante pour me satisfaire. Donc du coup, je décide de recommencer et de faire la même parce que bizarrement, il n'y a toujours personne qui couvre ce fameux chemin. Sauf que là, il y a bien quand même quelqu'un qui couvre un petit peu, mais on est déjà un peu plus nombreux. Donc je vais pouvoir utiliser mes coéquipiers pour pouvoir progresser parce que je crois qu'il n'y a qu'un seul sniper en face. Il est à 20 mètres sur votre gauche, à 5 mètres du chemin. Si vous y allez en force, ça peut passer, il faut vraiment y aller d'un coup là. Allez, continuez, gardez la visée, gardez la visée ! Il y a un sniper qui attend, il est à 5 mètres derrière l'autre dans le chemin. Une fois que la menace du sniper s'est terminée, il n'y a plus qu'à refaire la même et retourner dans le dos. Donc voilà, vous pouvez même faire du bruit, vous arrivez tellement dans un angle improbable pour les autres que vous voulez vous approcher d'eux sans même qu'ils se méfient. Attention ! Attends ! Attends ! Attends ! Ahahah ! Je suis là ! Moi aussi j'ai fait que tu te amener bien joué. je pense que j'ai tiré à l'autre, je pense que j'ai tiré à l'autre je pense que j'ai tiré à côté cette fois-ci on refait la même mais on change de camp donc pour pas faire comme ceux en face je décide justement de couvrir le chemin par lequel je passais avant je t'ai touché dans la manche j'ai vu la manche flotter c'est pas grave ah bien joué, out tout à gauche sur le chemin c'est l'ennemi tout à gauche les gars et bon vu que je suis plus ou moins seul à couvrir cet angle, j'y retourne tout de suite je t'ai touché out on a retrouvé le vol et bien joué et bien joué juste là tu là pour l'avenir car il se sent le vol frapp C'est vraiment pas bon de vous ! Rassard A nouveau un changement de côté, je décide de changer de secteur qui sera un peu plus profitable pour moi à utiliser Magili et être discret. On est en train de faire un peu plus de temps, on est en train de faire un peu plus de temps et on est en train d'en faire un peu plus de temps. c'est trop franche oh voilà quand même alors là je respète un peu parce que clairement la bille elle était très audible comme quoi ça a été touché donc ça m'a un peu étonné sur le moment et a joué putain tu as sauvé ton pote c'est deux mains 3,4,5,6,7,8,9,10 bah out 9,10 je viens de me faire médic out retour en jeu 1,2,3,4,5,6 il faut tenter par le couloir là merde j'ai cru que tu allais me toucher avant moi aussi bien joué j'ai cru 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 C'est pas le coup de balle, deuxième Ok, merci bien Out 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 Alors ici c'est très particulier parce que j'avais beaucoup de mal à voir la cible mais comme il y avait du mouvement je me dis que je devais tenter de tirer par là Et puis finalement ça touche Alors là j'en veux pas trop au gars car effectivement ça a touché le chargeur Donc ça a peut-être dû faire un bruit mais c'est impossible pour lui de sentir Par contre celui qui tirait je te l'ai mise hein ! Et donc là un dernier tir alors j'avais oublié de mettre la biopro sur la tête mais pour expliquer le contexte c'est que le gars je lui mets une bille et derrière après lui avoir fait un coucou pour dire oui je t'ai touché il allait me tirer dessus donc c'est pour ça que je rouspète un peu derrière Non mais je te l'ai mise ! Je te l'ai mise dedans ! Mais je t'ai touché ! Bah oui ! En tout cas c'est tout pour cette vidéo ce qui est déjà pas mal au vu de sa longueur j'espère que ça vous aura plu N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de commenter pour me dire si vous voulez plus de vidéos dans ce genre Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, la bise !